10 proverbes, thème, jeu 1. Les jeux tournent souvent mal Proverbe breton Ce proverbe breton, les jeux tournent souvent mal, signifie que les situations qui commencent comme un jeu innocent ou amusant peuvent souvent se terminer de manière inattendue ou négative. Il met en garde contre le fait de ne pas prendre les choses à la légère, car même les actions les plus anodines peuvent avoir des conséquences imprévues. Cela souligne l'importance de réfléchir avant d'agir et de ne pas sous-estimer les conséquences potentielles de nos actes. 2. Il fait bon quitter le jeu lorsqu'on gagne Proverbe provençal Ce proverbe provençal signifie qu'il est sage de savoir s'arrêter au bon moment, même lorsque les choses se passent bien. En d'autres termes, il est préférable de quitter une situation favorable avant qu'elle ne se retourne contre vous. Cela souligne l'importance de la prudence et de la modération, même dans les moments de succès. 3. Le jeu, le lit, la femme, le feu ne se content pas de peu. Proverbe provençal Ce proverbe provençal signifie que le jeu, le lit, la femme et le feu sont des éléments qui demandent une attention particulière et ne peuvent pas être pris à la légère. Ils nécessitent tous une certaine implication et ne peuvent pas être traités de manière superficielle. En d'autres termes, ces aspects de la vie exigent un investissement en temps, en énergie ou en soins pour être pleinement appréciés ou maîtrisés. 4. À force de gagner, on se ruine au jeu Proverbe italien Ce proverbe italien signifie qu'à force de gagner régulièrement au jeu, on finit par perdre tout son argent. En effet, le plaisir de la victoire peut pousser certaines personnes à continuer à jouer, sans se rendre compte des risques financiers encourus. Ils peuvent alors finir par dilapider toutes leurs économies, malgré leur succès passé. Cela met en garde contre l'excès de confiance et l'importance de savoir s'arrêter à temps pour ne pas tout perdre. 5. Le jeu, la femme, et le vin friand, font l'homme pauvre tout en riant. Proverbe français Ce proverbe français met en garde contre les excès et les plaisirs excessifs qui peuvent mener à la ruine financière. Il évoque le fait que les jeux de hasard, les femmes séduisantes et la consommation excessive de vin peuvent entraîner des conséquences néfastes sur la situation financière d'une personne. En se laissant emporté par ses plaisirs, un homme risque de se retrouver rapidement dans une situation de pauvreté, même s'il prend ses plaisirs à la légère au départ. Cela met en lumière l'importance de la modération et de la prudence dans la vie pour éviter de tomber dans des situations difficiles. 6. Au jeu, on apprend à connaître les hommes. Proverbe allemand Ce proverbe allemand, au jeu on apprend à connaître les hommes, met en lumière le fait que lorsqu'on joue à un jeu, on peut découvrir beaucoup de choses sur la personnalité et le caractère des autres. En observant comment les gens réagissent face à la compétition, à la victoire ou à la défaite, on peut en apprendre davantage sur leur manière d'être, leur comportement et leurs valeurs. Les jeux mettent souvent en lumière les traits de caractère des individus, car c'est dans ces moments de détente et de divertissement que les masques peuvent tomber et révéler qui nous sommes vraiment. 7. On connaît l'homme, au jeu et en voyage Proverbe russe Ce proverbe russe, « on connaît l'homme, au jeu et en voyage », signifie que c'est dans les situations de jeu et de voyage que la véritable nature et le caractère d'une personne se révèlent. En effet, ces moments d'interaction et de détente peuvent mettre en lumière les traits de personnalité, les réactions et les comportements d'une personne, qui peuvent être différents de ce qu'elle montre dans la vie quotidienne. Ainsi, c'est souvent dans ces circonstances particulières que l'on peut réellement apprendre à connaître quelqu'un. 8. Jeux de chat, larmes de souris Proverbe russe Ce proverbe russe, « jeu de chat », « larmes de souris », signifie que lorsque des personnes plus puissantes ou plus malicieuses s'amusent ou jouent avec d'autres plus faibles, ces derniers finissent souvent par en souffrir ou en payer les conséquences. Cela met en avant le fait que les actions des plus forts ou des plus malins peuvent causer des dommages aux plus vulnérables. C'est une manière de souligner les inégalités de pouvoir et les conséquences potentiellement négatives des actions des uns sur les autres. 9. En hiver au lit ou auprès du feu, et en été au soleil et au jeu Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il est important de profiter des différentes saisons de l'année de manière appropriée. En hiver, il est conseillé de rester au chaud, soit au lit soit près du feu pour se protéger du froid. En été, il est préférable de profiter du soleil et de s'amuser en plein air. En résumé, il s'agit de s'adapter aux saisons pour en tirer le meilleur parti et prendre soin de soi en conséquence. 10. Le jeu est bon quand on a de quoi manger Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que le jeu et les divertissements sont agréables et appréciés lorsqu'on a satisfait nos besoins essentiels, comme la nourriture. En d'autres termes, il souligne l'importance de répondre à nos besoins de base avant de profiter des activités ludiques et récréatives. Cela met en avant la notion de priorité et de satisfaction des besoins fondamentaux avant de s'adonner aux plaisirs et aux loisirs. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien de Abonnez-vous pour ne rien de